bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée pensez à vous abonner c'est écrit là et payez aux figurants cher avec le lien en description on va en parler d'ailleurs puisque aujourd'hui comme tous les lundis matin c'est les prix des prix des prix commandes de samedi prochain qu'on rappel on va avoir le serratus night lancer qui devient la figurine la plus chère de tout warhammer 40.000 en plastique en tout cas et après on aura en termes de figurines une nouvelle bande pour warcry qui est du coup bah que ce soit en français ou en anglais c'est pareil c'est ce qu'a bix play pack qui est juste ici donc je voulais dit le serratus night lancer sera la figurine la plus chère ce que du coup je vais aller voir un petit peu les prix des autres chevaliers on était sur 140 euros le chevalier normal le valiant et son pote j'ai oublié son nom le castellan sont à 145 et le prix de notre ami night lancer pour oh c'est à y si slash warhammer 40.000 et je vous lave dans les deux jeux je vous l'ai déjà dit eh bien c'est 155 euros et je trouve que c'est un petit peu cher c'est 10 euros plus cher et je voulais essayer de vous trouver un prix équivalent pour vous dire à peu près à combien ça coûterait si vous l'achetiez sur welland et là on est à 102 euros pour le pour le castellan stage vaillant qui fait 145 et en fait eh bien quand tu prends les mots clés titanesques alors à moins qu'il y en a un autre qui traîne mais tu prends les mots clés titanesques et tu classes par prix décroissant le plus cher c'est 145 euros que ce soit la storm surge le stack et le saccageur etc etc donc du coup bah ça devient la figurine la plus chère de tout ramein 40.000 et même de pas de tous les jeux sigmars mais il n'y a rien à 155 c'est 170 pour eux qui sont très très heureux qui viennent sortir pas si longtemps et après on tombe directement à 145 est ce que du coup ça veut dire qu'on passe dans une nouvelle tranche de prix avec cette figurine et les autres je sais pas trop et donc combien ça reviendrait bah si ça c'est 145 euros je pense qu'on arriverait sur les 110 euros environ ça serait quand même déjà un petit peu mieux que les 100 les 155 donc ça c'était pour le knight serre astuces que je suis quand même content de d'avoir en plastique mais après sur fourgeois il était beaucoup plus cher ce que je dis 155 c'est cher mais si tu le si tu le compare à sa version résine j'avais pas pensé à l'ouvrir tac 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 knight ils sont où les knight voilà titan et knight hop voilà l'astrapose 275 il est plus cher quand même 275 les 3 qui manquent il y en a 4 au total donc voilà l'un dans l'autre ça va ils l'ont même enlevé complètement donc bon on a quand même gagné des sous mais mais ça reste cher pour du plastoc et tout 155 euros mais écoutez c'est la vie on n'a pas trop trop de choix la bande pour underworld sera pas plus chère que d'habitude si je dis pas bêtises c'est 34 euros alors c'est toujours 34 euros je crois donc voilà vous avez également bien évidemment je vous montre jamais mais il ya tous les jeux vous avez underworld qui est du coup juste ici et donc sur une bande standard voilà ça doit être à peu près 10 euros moins cher c'est quand même pas mal après si vous achetez que ça en vrai ça sert pas à grand chose parce que vous avez environ 10 à 15 euros de frais de port parce que les douanes sont comprises dedans et tout c'est dédouané vous n'avez pas de problème de douane quand vous commandez sur volant je voulais déjà dit mais je le répète donc si vous prenez que ça c'est même pas super rentable vous arrivez au même prix quoi donc voire plus cher donc laissez tomber donc on a ça après on a les voies de la prophétie donc ça sort en français path of prophecy du coup je suis content parce que je pense que ça sortirait qu'en anglais c'est 22 euros pour les petites cartes là le nouveau pack de deck rival un peu cher pour un pack de cartes mais je crois que vous êtes un petit peu obligé de l'acheter si j'ai bien compris l'histoire si tu veux être compétitif thunder world qui est fait pour être un jeu compétitif et bien faut que tu aies tout et donc du coup bah c'est voilà c'est 22 euros de plus qu'à soit en anglais ou en français c'est le c'est le même prix et après il ya tous les bouquins qu'on avait vu ah non ah oui mais lui on n'a jamais le prix parce que c'est du forge world donc on n'a pas les prix de forge world mais ça sera cher après tous les bouquins comme je vous ai dit on n'a jamais le prix de ça évidemment des éditions limitées et bien ils sont ils sont tous en anglais sauf deux et donc du coup je vais vous montrer les prix de ceux en anglais comme en français pardon comme ça vous êtes tranquille après on verra les autres si vous voulez 14 euros pour le veneur des sorcières et 15 euros pour le maître herseur qui sont voilà du coup les deux seuls disponibles en français donc ça va c'est un comme je vous avais dit hier ce genre de bouquin en fonction de l'épaisseur ça c'est les petites nouvelles éditions qu'ils font là c'est entre 12 euros 12 euros 50 et 15 val max donc on est sur 15 pour lui 14 pour celui là donc ça va on est dans les tarifs habituels après pour les autres du coup je crois pas qu'on est tout vinglorious 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 je l'ai pas ah si pardon c'est 22 euros oui c'est normal parce qu'il est en ad back vous voyez le petit le petit trou là je sais pas comment c'est parce que ça c'est il est en dur les autres qui sont en dessous qu'on a vu juste avant ils sont en soft en soft en tout mou donc comme ça lui c'est à face kane anthologie du coup pareil 22 euros casseur kine il est pas là il est où casseur kine 13 euros 50 ça va il est en il est en souple aussi paperback long shot je le vois juste en dessous 13 euros 50 aussi toujours en souple et for glory and honor 20 et voilà c'est tout ce qu'on a pour 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 tout ça et du coup je n'avais pas fait les prix la semaine dernière du truc de la semaine dernière mais après vous les avez déjà vu parce que c'est en précommande depuis samedi dernier voilà mais j'ai la semaine dernière j'avais toujours pas internet c'était toujours un petit peu compliqué mais depuis j'ai la fibre ça va quand même mieux ça se plode plus vite et tout je suis content et au moins j'ai pas fait de trop de hors forfaits un peu mais ça va c'est donc tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu je vous fais des petits bisous je vous dis à tout à l'heure pour les news du lundi où en général on a quand même pas mal de trucs et on peut quand moins on peut commencer quand même à espérer avoir un peu des news sur les nouvelles sorties space marine comme je dis normalement fin août septembre on devrait avoir les codex normalement comme ils l'ont dit le codex tyranny de sortir avant c'est à dire assez rigolo ce que normalement ça sort toujours ce que c'est marie en premier bon ils ont gagné le vote ils ont gagné le vote donc on aura ça et à partir de septembre et jusqu'à la fin de l'année on devrait avoir plein de nouveautés space marine notamment les primaristes à jump pack qu'on attend très fortement on attend aussi aussi fort que space marine 2 d'ailleurs et après pas mal de choses on sait pas trop ce que c'est mais à partir de environ maintenant là on est le 31 juillet donc voilà c'est comme si on était en août c'est demain donc on peut commencer à espérer avoir un petit peu de space marine arriver par ci par là et tout à moins qu'ils gardent tout pour un potentiel reveal parce que c'était 1er juillet dernier ils pourront en faire un genre tout début septembre quoi réduire normalement c'est tous les trois mois mais réduire un peu juste pour une fois c'est pas impossible je sais pas trop on verra on verra bien en tout cas ce sera tout à l'heure je vous fais des bisous abonnez vous tout ça puis urine le lien en description pour vos figures moins cher et bah bonne app à toutes